Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, centre du golf. Voici Jérôme Blais. J'en conviens que le golf et la technique du golf, c'est pas toujours simple. Parfois, au niveau de l'élan, ça se complique. La portion la plus simple, par contre, c'est les coups roulés. J'avais de la misère un petit peu avec mes coups roulés il y a quelques années et mon frère m'avait dit « Jérôme, dans le fond, il n'y a rien de plus simple qu'un élan pour faire des coups roulés. » On recule le bâton un pied en arrière et on l'avance un pied en avant. Ça m'a aidé à simplifier les choses. Et là, je me suis dit, si les coups roulés, c'est probablement l'aspect technique la plus facile à maîtriser au niveau du geste, pourquoi ne pas l'utiliser lorsqu'on fait des coups d'approche? Alors, on s'installe en bordure du verre. En ce moment, j'ai beaucoup d'espace pour faire rouler la balle, donc je prends un fer 8 ou un fer 7 pour faire la faire. Et j'adopte la même position que si j'avais mon poteux en main. Je descends légèrement mes mains sur la tige parce que le bâton est un petit peu plus long qu'un poteux. Et je fais l'exécution du coup comme si j'exécutais un coup roulé. Alors, en utilisant ces techniques, ça va vous aider à avoir un meilleur contrôle de distance pour vos coups d'approche. Et au risque de me répéter, je vous invite à aller au champ de pratique, vous entraîner avec ce genre de technique. Sur ce, bon god! Sous-titrage Société Radio-Canada